On n'a pas forcément véritablement, voilà, on a quelques mots-clés, disons, on a quelques bribes de citations, surtout qu'on en a lu beaucoup en Martinique, évidemment, depuis 2008, mais ensuite on n'arrive pas forcément à bien réintégrer le cahier du retour au pays natal, ça va encore, mais ensuite la poésie, de toute façon, personne ne la lit, enfin c'était un petit peu ce constat dont nous sommes partis, et donc l'idée, ça a été, le titre Césaire, poésie et politique, de réintégrer en fait les deux faces de l'homme Césaire, homme politique et écrivain, et de montrer à travers, disons, un parcours en trois périodes et en trois thématiques, comment justement interagissait cette action politique avec la création littéraire, puisque notamment avec tous les travaux qui ont été faits ces dernières années sur la genèse de l'œuvre de Césaire, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a retravaillé en permanence son œuvre, et que cette œuvre est complètement perméable aussi à cette atmosphère, à ce contexte dans lequel il écrit. Voilà, alors la première période, c'est celle-ci, Césaire, une conscience marole au monde, c'est évidemment l'émergence du concept de la négritude, donc à partir d'un Césaire qui, comme ce petit choix de la bibliothèque, se forme à la fois de façon très classique avec les grands auteurs grecs et latins et les auteurs, disons, de la Troisième République, comme Victor Hugo, mais aussi un peu toutes les grands auteurs classiques du XVIIe et du XVIIIe siècle français, mais également, évidemment, et complètement, là aussi, bouleversés, disons, par la découverte de Rimbaud, Lautré-Amont, Malarmé, donc ça c'est une petite sélection qui nous a été prêtée de sa bibliothèque personnelle, donc dans sa maison de redoute qu'on présente pour évoquer donc cette formation classique et puis c'est la façon dont elle part dans différentes directions. Ensuite, une période que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent vraiment bien, donc ça ne sera peut-être pas la peine de beaucoup la commenter, c'est vraiment cette période des années 30, donc à la fois, évidemment, l'apogée de la colonisation française avec l'exposition coloniale et le grand show, voilà, lui mettant en valeur l'œuvre française et donc l'assimilation pour les vieilles colonies, et justement, à contrario, les mouvements nègres, donc panafricanistes et les différentes tendances politiques et intellectuelles qui commencent à se faire jour, donc en France et ailleurs, puisque, bon, on évoque à travers, par exemple, cet exemplaire de The New Negro, donc l'ouvrage collectif coordonné par Alain Locke, évidemment, la Harlem Renaissance, qui est une des sources importantes du cheminement de Césaire, voilà, pour arriver à cette rébellion contre l'assimilation et cette géomonie culturelle occidentale et la réhabilitation de la France, des sources et des racines africaines. Le Léofro-Bénius, évidemment, l'histoire de la civilisation africaine, qui est une source extrêmement importante pour lui et qu'on retrouve, évidemment, en permanence dans les articles de Tropique, les amis, évidemment, le trio Léon-Vontran Damas et Léopold Cédar-Senghor, et, évidemment, l'émergence même de sa vision même de la négritude à travers les articles dans l'étudiant noir. Donc, malheureusement, on n'a pas pu emprunter un original parce qu'il était sorti récemment et donc les archives d'outre-mer n'ont pas pu nous prêter leur exemplaire. Donc, il n'est qu'en facsimilé ici. En revanche, on vous présente plusieurs des éditions du cahier d'un retour au pays natal. Donc, depuis le tapuscri qui fait partie des collections de l'Assemblée nationale, donc qui est, en fait, celui qui a été publié dans la revue Volonté, donc en 1939, et les différentes versions, notamment une assez rare, du coup, un rare exemplaire de l'édition bilingue chez Brentanos, publiée donc à New York, exactement la même année que l'édition, disons, qui va être la version presque canonique du cahier d'un retour au pays natal, qui est donc l'édition Bordas, mais qui sont deux éditions parues la même année, mais qui sont très différentes l'une de l'autre, puisque la première avait été traduite vers 42-43, à partir de l'édition de Volonté, alors que l'édition de Bordas a déjà été remaniée, justement, dans le contexte où Césaire lui-même s'est déjà engagé en politique, et du coup, le programme politique déjà présent dans le cahier d'un retour au pays natal devient un peu plus résolu, il modifie certains passages pour, effectivement, accentuer cet aspect-là, et jusqu'à l'édition, là, qui va être celle qui va être reprise, donc, de 1956. Alors, le tableau de l'âme, qui appartient à la bibliothèque Schellscher, que nous présentions en original jusqu'à peu de temps, a dû partir à la Fondation Clément, donc on a prévu, pour le moment, qu'un facsimile, à vous présenter. Voilà, et donc, la période, donc, qui aboutit jusqu'au cahier d'un retour au pays natal, et le grand moment, évidemment, de la guerre, donc, de la période de Vichy, c'est-à-dire ce qu'on a fait même temps omé en Martinique, du nom de l'amiral qui était haut-commissaire de la République. C'est une période, évidemment, bon, un peu la chape de pont, qui, donc, en 43, avec le ralliement de la Martinique à la France-Libre, elle, est élevée. Alors, les prémices de ça, c'est évidemment, justement, le souffle d'air que Tropique essaye de faire passer en Martinique, mais évidemment, avec un discours qui, sur le plan politique, reste vraiment très, très sous-jacent, puisque la censure veille, et ça va être lieu à se porter sur Tropique au début de l'année 43. Mais, donc, par contre, avec le ralliement en juillet 43, c'est un nouvel esprit qui va, du coup, complètement fleurir, et ce qui était très intéressant à voir, c'est qu'en fait, ça se passe sur deux plans, et ça, c'est ce qu'on a voulu souligner aussi dans cette section, c'est qu'évidemment, ce qu'on connaît un peu tous, c'est la rencontre avec Breton en 41, avec Mabille, avec Vivre et de l'âme, donc, cette ouverture à l'international de Césaire, qui, du coup, se trouve propulsée et traduit à Cuba, qui publie des poèmes en Argentine, évidemment, aux États-Unis, dans la revue de Breton, BBB, mais ce qu'on sait moins, c'est que, aussi, localement, en Martinique, c'est aussi un vrai vivier, en fait, de jeunes, intellectuels, d'étudiants, tout ce petit cercle autour de Tropique, et la génération juste après, qui publie, donc, une quantité de revues, qui, voilà, elle aussi, un peu communie au surréalisme, et essaye de souffler cette ère de liberté, à la fois littéraire et politique. Dans ce contexte, ce qui est aussi très intéressant à noter, c'est que Césaire, donc, on est en 1943-1944, est perçu par les autorités de la France libre comme une sorte de carte importante à jouer pour, dans le contexte géopolitique de la Caraïbe et, plus largement, des relations internationales, notamment vis-à-vis des États-Unis, montrer que la France, donc cette nouvelle France, celle de la France libre, la France gaulliste, c'est la France qui va réformer la politique coloniale française. Et le fait d'avoir un intellectuel de cette portée, qui a, évidemment, cette renommée dans le milieu surréaliste français et international, est perçu comme, vraiment, une carte à jouer intéressante pour pouvoir dire, voilà, la France va réformer sa politique coloniale, et ça se passe exactement avec l'idée de la conférence de Brazzaville, qui est la grande conférence organisée, donc, par les gaullistes, pour, justement, poser les bases d'une nouvelle politique coloniale française, qui, évidemment, permettra de sauver l'empire coloniale, en le réformant plus ou moins fortement, disons, voilà. Donc, ça, on connaît ces récits qui ont été donnés, notamment dans les deux fesses, et là, on a vraiment une série de coupures de presse vraiment assez passionnantes, parce qu'elles, vraiment, elles donnent vraiment l'idée, voilà, d'une vraie ouverture, d'une vraie découverte pour ces jeunes haïtiens, et ça va configurer, évidemment, le passage de Breton l'année suivante, et la fameuse révolution contre le président Lescaux, donc, en fait, ça prépare ses esprits à cette révolution. Alors, Césaire, donc, justement, dans cette mission en Haïti, donc, il est vraiment la période pivot, en fait, qui va permettre, en fait, cet engagement de Césaire, qui écrit un certain nombre de textes, ou pas vraiment compliques, mais aussi dans une revue qui s'appelle Martini, qui est une revue qui est créée par le gouverneur, un certain nombre de textes dans lesquels, voilà, il élanche toute une série d'aphorismes, qui ont une vraie portée politique. Et il y a un moment où on lui dit, mais bon, c'est bien d'écrire d'avoir cet engagement-là, mais il faut aussi faire quelque chose pour le pays. À son retour d'Haïti, il prononce donc une conférence qui a un très, très grand écho en Martinique, au Select-Tango, alors on a une copie, justement, de ce livrement, qui, en fait, montre pour le Parti communiste, qui, évidemment, a repris beaucoup d'activités en Martinique, que cette personne, Césaire, par sa capacité à fédérer des gens de toutes origines, de tous milieux sociaux, peut être, là aussi, un très bon ambassadeur pour mettre en place une nouvelle politique en Martinique, et notamment aller vers la départementalisation. Donc, cet engagement politique se fait, en fait, en quelques mois, Césaire se retrouve, donc on le voit dans la trace de sa correspondance, c'est vraiment un basculement qui se fait très rapidement, mais c'est un grand, grand succès, puisqu'il est immédiatement, triomphalement élu, d'abord maire de Fort-de-France, donc on a le procès-verbal du premier conseil municipal, donc, où il siège, donc, dans l'ordre de la liste, donc il était en tête de liste, et Pierre Aliquaire en deuxième position, mais ce n'est pas à cette époque du tout qu'Aliquaire deviendra le premier adjoint, puisque c'est Jean Pratien, donc, le responsable du Parti communiste local, donc la Fédération communiste, qui va assurer ce rôle pendant toute cette période. Et Césaire écrit beaucoup, du coup, dans la presse locale, notamment dans Justice, avec évidemment un certain nombre de textes très, très militants, dans lesquels, c'est une période où, justement, il continue à publier beaucoup, puisque c'est la période vraiment la plus fructueuse, on a la sortie des armes miraculeuses, on a la sortie de Soleil coucoupé, donc toutes ces émotions, les images sont présentées ici, et à côté de Césaire, cette poésie très surréalisante, parfois même un peu échevelée, comme celle des poèmes de Soleil coucoupé, il écrit aussi des poèmes beaucoup plus militants, beaucoup plus réalistes, qu'il va retravailler, certains qu'il va, disons, rogner ou laisser tomber, en tout cas, puisqu'il ne les reprendra pas dans les recueils ultérieurs, ou d'autres qu'il va simplement rogner, on pense notamment à celui-ci, là, qui présente au cas, il a été publié par Michel, de l'histoire des soins, Michel, d'avis en 1950, qui est en fait, le poème, la première version de Hors des jours étrangers, voilà, et qui s'appelle, donc à l'époque, 2 octobre, puisqu'en fait, il aurait été très précisément un épisode de violence policière exercée pendant les campagnes électorales, pendant les cantonnales, et en fait, justement, ce processus, on essaye justement de le mettre en valeur aussi dans l'exposition, ce processus de réécriture pour rendre plus intemporel et pour dépouiller de cet aspect très, très circonstanciel et certains de ses poèmes, justement, militants, comme aussi à la mémoire dans la salle de canister de noir, ce sont des textes vraiment de poésie engagée et sur lesquels il va évidemment en partie revenu. Alors, cette période 45-56 qui est couverte ici nous fait passer, en fait, de l'engagement politique de terrain, du suivi des mots d'ordre à la fois en tant que député à l'Assemblée nationale, où bien évidemment c'est lui qui porte la loi de transformation des quatre vieilles colonies en département d'outre-mer, bien que lui-même, en fait, ne soit pas particulièrement dès ce moment-là, enfin, il est déjà très contre l'assimilation culturelle, ça on le sait depuis l'étudiant noir, mais même ce statut de département, il est, voilà, il suit la discipline en quelque sorte du parti, il est en ce moment-là dans l'idée d'une amélioration évidemment des conditions sociales, mais extrêmement rapidement, il doit se rendre compte il-même que, en fait, c'est un leurre puisque tout ce qui devait suivre après notamment l'application des voies sociales de la quatrième république ne va pas se produire. Et simultanément, il se rend compte et notamment pendant qu'il est à Paris comme député, il est immergé dans le milieu à la fois des écrivains noirs, donc africains, qui sont présents autour de présences africaines et d'Alune Diop, on le voit ici, évidemment, présent dans la très célèbre photographie du premier congrès des écrivains noirs en 1956, mais aussi le deuxième congrès qui s'est passé à Rome, donc on le voit en compagnie d'Alune Diop, Marthes Adon, enfin voilà. Donc, cette fréquentation intellectuelle, celle de Michel Léris aussi, avec laquelle il s'immerge dans les théories de l'anthropologie culturelle, l'émergence, évidemment, du tiers-monde avec la conférence de Bandung en 1955, font du coup vraiment maturer assez rapidement. en fait, sa réflexion et le divorce finalement à la fois idéologique mais aussi sur le plan pratique avec le Parti communiste français qui reste malheureusement désespérément stalinien, ce qui nous fait arriver d'une part évidemment au discours sur le colonialisme, donc il y a ce texte très fort, alors là on présente c'est intéressant aussi, le premier texte qui avait paru dans Chemin du Monde qui s'appelait L'impossible contact, L'impossible contact, pardon, donc voilà le manuscrit qui nous a été prêté, qui fait le noyau disons de ce qui va être publié sous forme d'un petit libel chez un éditeur communiste qui s'appelle Les éditions réclames et la dernière version qui va être la version disons finale, celle qui va être sans être publiée, qui est la version qui va être publiée à présence africaine, voilà, et dans laquelle donc il a enrichi en rajoutant un certain nombre d'exemples supplémentaires, le but évidemment c'est de montrer à quel point d'une part nazisme et colonialisme sont proches parents et à quel point en fait dans la pensée occidentale sont enracinées en fait les théories racistes qui fondent le colonialisme. Donc en même temps que Césaire en fait donc adhère à ses, évolue en fait dans sa pensée d'une part évidemment donc comme je le disais en s'appuyant sur les données de l'anthropologie culturelle avec les lectures et les contacts qu'il a avec les écrivains et les intellectuels africains donc il s'éloigne de plus en plus de ce que le parti communiste cherche à imposer évidemment ça nous amène à deux moments importants qui sont l'un la rupture avec déjà la position de la poésie officielle d'Aragon voilà et le bel exemple c'est la réponse à De Pestre poète haïtien donc évidemment par De Pestre interposé Césaire en fait interpelle et se rebelle contre le retour à une poésie classique énorme que Paragon prétend pas poser donc en 55 et puis le deuxième c'est du coup la lettre à Maurice Thorez qu'on présente donc en version originale ici enfin quelques feuillets seulement parce qu'elle est un peu trop longue pour nous qu'on expose complètement donc ce qui est intéressant c'est que du coup sur ce courrier on voit la lecture qu'en a fait le comité central du parti communiste qui souligne du coup un certain nombre de passages de l'argumentation de Césaire et donc ça permet aussi de voir comment de façon interactive le discours de Césaire a été perçu par les communistes français alors toute cette partie justement met en lumière du coup l'impact de cette structure qui est un impact dont on le connaît au niveau national et international parce que c'est vrai que cette lettre a eu un très grand beaucoup d'écho mais bon avec la réponse de Garodi les manœuvres pour contrer cet impact dans les colonies d'Afrique notamment à Dakar mais aussi ce qu'on voit un peu moins souvent c'est aussi l'impact local parce qu'en réalité la rupture avec le parti communiste français c'est pas simplement une rupture idéologique et de façon globale par rapport aux positions de ce parti communiste français c'est aussi parce qu'il existait depuis déjà de longues années des tensions permanentes en fait entre les césaristes voilà et les communistes disons grats-scientistes si je peux dire en Martinique même et ces tensions étaient devenues de moins en moins faciles à gérer comme l'évoquent certains courriers certaines lettres dont on a pu avoir connaissance que Césaire de Paris adressait donc à ses correspondants en Martinique donc cette rupture déchaîne véritablement du coup des positions extrêmement violentes verbalement puisqu'il y a donc une bataille de tracts ou d'invectives de dénonciations comme traîtres c'est évident que pour les autorités françaises notamment le préfet il est très très content de cette démission parce qu'il pense en fait que grâce à Césaire il va laminer le parti communiste ce qui est relativement vrai puisque la démission des élus Césaristes au conseil municipal provoque de nouvelles élections en 57 Césaire donc emporte tous les sièges et donc plus de communistes à Fort-de-France donc le préfet en fait facilite voilà facilite beaucoup cela alors pour la petite histoire on vous présente donc quelques justement quelques documents des renseignements généraux notamment cette note d'information du 15 février 57 qui raconte donc le grand vidé qui a eu lieu la veille au soir lors de la présentation des résultats donc et qui explique comment les gens enfin c'était un vrai carnaval les gens ont sorti des bois bois ont commencé à donc voilà des cercueils représentants donc à l'écrit dessus la fédération communiste de la Martinique sont passés sous les fenêtres de Gratian voilà vraiment tout en joie et c'est vrai que c'est quelque chose qui a laissé voilà des traces assez indélébiles aussi dans l'esprit des uns et des autres enfin qui a rendu toute réconciliation souvent difficile voire impossible et en fait ce qui est intéressant aussi qu'on a noté alors je ne sais pas si c'est une coïncidence je pense que non aussi dans ce dans ce défilé en fait la consigne la consigne de ralliement c'était de s'habiller en vert et je ne sais pas pour ceux qui connaissent la tragédie du roi Christophe à un moment en fait dans l'acte 3 dont on présente justement ces quelques pages ici donc le tapucerie du texte qui fait partie des collections de la bibliothèque d'Ousset donc c'était en fait dans le fond de Michel Léris en fait justement il y a un moment donc on raconte voilà donc on vient rapporter à Christophe que les mulâtres là qui ont commencé à se rebeller ils ont organisé un bal en vert voilà et Christophe dit vous vous rendez compte un bal en vert mais c'est très grave voilà et donc Richard lui répond j'ai pas l'habitude de prêter attention à la couleur des balles et Christophe dit et bien désormais vous y ferez attention pour le cas qui nous occupe quand le roi est malade c'est une profession de foi bien net et c'est affiché d'insolentes espérances que de danser et en costume vert allez monsieur etc et donc on est voilà bon on peut se dire c'est vrai que dans la tragédie il y a peut-être voilà une réminiscence de ce moment voilà qui ressort voilà alors bon voilà je ne vous ai pas dit qu'évidemment c'est aussi le moment où Césaire donc se tourne vers le théâtre justement pour toucher de façon plus large un public et c'est une période évidemment voilà la figure de Christophe qui renvoie aussi à ce voyage en Haïti qu'il avait fait enfin même s'il connaissait déjà on a également présenté ici ce qui est assez intéressant c'est la première version donc qui a complètement été remaniée de Et les chiens se taisaient qui est le premier texte que Césaire a écrit vers 44 et en fait qui était véritablement un drame historique dont le personnage donc qui deviendra le rebelle était Toussaint Louverture et qui est donc nommément désigné dans ce texte et là aussi on voit comment le travail en fait d'élaboration de Césaire donc il va en fait complètement revenir là-dessus en fait je sens qu'il s'est complètement trompé mais c'est vrai qu'on voit à la fois comment Toussaint Louverture hante son oeuvre enfin c'est deux figures de Toussaint Louverture et Césaire donc avec déjà et les chiens se taisaient et du coup il va il va revenir là-dessus et puis plutôt donc du coup produire cet essai sur Toussaint Louverture et remanier sa pièce pour en faire quelque chose de plus archétypique si l'on peut dire enfin avec ce personnage évidemment un très fort du rebelle donc voilà cette période donc c'est voilà la période un peu justement du rebelle à l'épreuve du pouvoir c'est-à-dire l'entrée en politique et à la fois les situations paradoxales auxquelles il se trouve confronté la façon dont il les surmonte la dernière partie de l'exposition donc nous amène en fait à revenir plus près de la Martinique donc évidemment on est toujours dans une période d'action politique très marquée mais c'est celle où donc c'est-à-dire l'identité de la Partie communiste il y aura beaucoup plus d'allées venues entre la Martinique et Paris et va créer son instrument avec avec Anne Kerr et avec Anne Kerr qui le rejoint qui est évidemment le Parti progressiste Martin Kerr le journal progressiste en est-ce que les numéros vous avez présenté ici et va poser un certain nombre de bases de son politique c'est-à-dire la position vis-à-vis de l'autonomie on voit également l'évolution des relations avec le pouvoir central avec l'État donc que ce soit la figure de De Gaulle ici celle de Giscard d'Estaing ou de de François Mitterrand et également on va évoquer ici dans cette période aussi l'action de terrain puisque on le sait aussi Césaire a beaucoup insisté a été très très vigilant à tout ce qui se faisait pour améliorer le bien-être des populations évidemment en particulier de cette ville de Port-de-France qui dans ces années donc de complètement de la de la faillite de l'industrie sucrière provoque un exode rural considérable donc il crée tous ces quartiers on a quelques images grâce aux très belles photos d'un autre Rosala-Venardi les quartiers de Volga de Saint-Thérèse qui se développent beaucoup et voilà du coup les efforts qu'il fait en intervenant notamment pour que les dotations budgétaires à travers les fonds d'investissement soient correctes pour la Martigny pour développer un certain nombre d'infrastructures les écoles l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et ce qui est assez d'ailleurs intéressant et révélateur c'est que dans sa maison il avait au-dessus de son petit bureau donc on peut les voir ici une série de photos qui présentent des travaux voilà qui ont été faits et qui sont un petit peu les équipements qui pour lui étaient centraux c'est à dire ce qui était relatif à l'hygiène et ce qui était relatif à la culture et l'un n'était pas au détriment de l'autre il fallait tout cela et l'éducation la culture et la santé et donc on voit des photos des écoles de crèches du parc Aimé Césaire enfin qui s'appelle maintenant Aimé Césaire du parc floral et de la construction du bancardet et on a présenté aussi un certain nombre de photos alors on a énormément qui nous ont été prêtés de photos de visite sur des chantiers parce que justement il allait tout le temps voir un peu ce qu'il faisait ce qu'il construisait et à la fois pour lui c'était une manière de rester ancré en quelque sorte dans la réalité et en même temps en face voilà ces moments de respiration et d'évasion qu'il trouvait à s'évader dans la Martinique et donc en face de ces images de ces réalisations de travaux d'équipement dont on peut évidemment critiquer la superarchitecturale on a ces paysages qui ont été pris par un photographe récemment sur des lieux un peu fétiches dans quelques temps on a eu l'occasion de le voir très souvent il venait près de ses pieds à l'âge il se mettait à la maison juste en face et on le voyait il restait de l'eau il restait de l'eau il restait de l'eau il restait de l'eau on le voit voilà donc voilà la presqu'île de la caravelle la montagne pelée soit du côté de l'anion soit du côté de la charmeuse aux prêcheurs basse-cointe la commune natale et puis et puis les anses d'arlais avec le mont de l'archer et enfin la route du fond Saint-Denis donc le fameux fromager de Saint-Pierre se rescapait évidemment de l'éruption de la montagne pelée puisque c'est cet arbre qui est complètement carbonisé et renaît et renaît de ses cendres voilà donc c'est vrai que cette dernière section ça nous permettait un petit peu d'explorer plus justement cet aspect qui est une période justement dans laquelle Césaire est beaucoup moins sur le plan littéraire ne produit presque rien puisqu'il y a un grand moment de vide jusqu'à la parution de Moës Laminaire en 82 et par contre pendant laquelle il y a énormément d'activités notamment sur le plan culturel avec la création du festival culturel donc en 1971 et donc cette programmation extrêmement riche et intense la création des ateliers le CERMAC et également une attention très forte aux questions de mémoire qu'on évoque à travers donc la présentation d'une petite sélection des discours qu'il a donnés depuis 1945 jusqu'aux années 80 sur la mémoire de l'esclavage et où on voit qu'en fait il y a un discours extrêmement structuré et dans lequel la question qu'on a voulu opposer en quelque sorte de la figure de Schellscher avec celui de la résistance des peuples même pour lui en fait il n'y a pas d'opposition puisqu'en fait il s'agit du même droit et devoir d'insurrection et Schellscher représente en fait ce que justement tout humaniste voilà ou qu'il soit voilà peut donner peut apporter à ses frères voilà donc on arrive au terme de cette visite voilà c'était pas possible de rendre compte de tout c'était peut-être un petit peu décousu je vous prie de m'en excuser je vous remercie voilà je vous remercie merci beaucoup et c'est ça si vous avez des questions si vous voulez revenir en tout cas bonsoir mesdames et messieurs voilà les archives départementales sont heureuses de vous accueillir tous je salue en particulier le jury du prix Carbet qui se joint à nous ce soir un de ses membres étant l'intervenant principal Romuald Foncoua donc nous sommes heureux de vous recevoir ici pour donc écouter Romuald Foncoua qui va nous parler dans le cadre de la de l'année Césaire d'un sujet justement qui résonne particulièrement avec l'exposition que beaucoup d'entre vous ont déjà visité que nous avons dans la pièce à côté donc sur le thème Césaire et la République alors Romuald Foncoua après avoir enseigné à l'université de Strasbourg Romuald Foncoua est maintenant professeur à la Sorbonne et dirige le centre international d'études francophones tout en continuant donc à assurer des cours à l'étranger si je ne me trompe toujours à Middlebury College aux Etats-Unis il est évidemment bien connu en particulier ici comme auteur donc d'une biographie qui vient d'être récemment réédité en format de poche sur Aimé Césaire mais il a également publié plusieurs ouvrages dont un essai sur une mesure du monde au XXe siècle Édouard Glissant chez Honoré Champion ou les discours de voyage afrique-antique chez Cartala il est aussi en particulier le rédacteur en chef depuis 1998 de la revue Présence africaine et donc à ce titre aussi continue à maintenir et à perpétuer ces échanges entre auteurs donc de la Caraïbe de l'Afrique sur donc dans cette revue voilà alors je ne vais pas parler plus longtemps je voudrais juste un petit mot de remerciement aussi à Sylvie Glissant et à l'Institut de tout le monde donc qui a permis en fait qu'on puisse organiser cette soirée puisque donc nous avons profité de cette merveilleuse occasion qui était le prix Carbet pour donc permettre cette rencontre ce soir voilà bonne soirée donc Romande interviendra pendant environ une trentaine de minutes de façon à laisser aussi un temps de parole d'échange avec la salle Merci Dominique je voudrais profiter du temps pour remercier les enseignes départementales de me permettre de parler ce soir de Césaire sujet qui est très nouveau comme vous l'avez sans doute deviné et dit également toute toute l'amitié que j'ai pour cet nombre de personnes dans cette salle chaque fois que je reviens à la Martinique je suis toujours très heureux d'y retrouver des amis et ça me fait toujours très chaud au coeur ceux qui se sentent concernés me comprennent très bien mon propos ce soir sera consacré à Césaire et la République et qui est un qui est un sujet que j'ai l'impression qu'on ne le traite pas souvent parce que c'est un sujet dangereux il est dangereux pour deux raisons il est dangereux parce que ou bien on ramène Césaire à la République française et ça devient dangereux on voudrait le ramener à la République française ou bien on l'écarte de la République française et c'est encore un peu plus dangereux et donc c'est en essayant de me situer à l'écart de ces deux de ces deux postulations que je voudrais essayer de retracer le rapport assez complexe que Césaire a entretenu pendant longtemps avec la République je dis bien avec la République et alors d'emblée il faudrait que je dise qu'il ne s'agit pas de la République française la République française n'est qu'une sorte de modèle totalement imparfait de l'idée républicaine en soi je dis la République parce que si c'est la France qui comme vous le savez sans doute à partir de 1789 invente la Révolution et avec elle la République l'idée républicaine c'est malheureusement en France que les questions des rapports les plus complexes avec l'idée de la République vont être vécues si l'on fait une comparaison assez simple avec des républiques qui sont des républiques bien connues la République américaine par exemple qui va fasciner les 19e est français les auteurs du 19e siècle français on s'aperçoit que la République américaine est une république que l'on pourrait considérer comme une république parfaite à la différence de la République de la République française si l'on fait des comparaisons avec la République mexicaine on s'aperçoit également que malgré tout la République mexicaine est une république parfaite pourquoi ces deux républiques sont-elles parfaites pour des raisons qui sont des raisons très très simples c'est qu'avec l'invention de l'idée républicaine avec la Révolution en 1789 les révolutionnaires ont sans doute inventé la Révolution et la République mais n'ont jamais réussi à penser la République autrement qu'à en travers les termes de l'utopie or les autres républiques la République américaine par exemple vient de la République mexicaine ont très tôt résolu le problème de l'utopie en utilisant un moyen qui est un moyen assez simple qui est le moyen de la démocratie qui va effectivement résoudre la question qui est celle du rapport de la République américaine avec elle-même et le rapport de la société mexicaine avec elle-même bien sûr on sait très bien que dans le cas du Mexique les tensions qui vont être liées à l'évolution historique de cette société sont des tensions nombreuses et il n'est pas ici l'occasion pour moi de dire que la République mexicaine c'est la plus parfaite des républiques du monde ce serait une insulte bien sûr pour l'idée républicaine en soi mais il conviendrait de noter que dans le cas de la République qui est la République américaine tous les problèmes qui étaient liés à l'invention de l'idée républicaine à la Révolution vont être résolus et là de façon assez rapide à quels sont ces problèmes Revenons donc à la Révolution La Révolution on le sait très bien a visé en allant assez vite à inventer au moins trois idées dont la troisième ne sera véritablement appliquée qu'avec la troisième république La première des idées c'est la liberté bien sûr la liberté des individus en tant que telle liberté individuelle c'est-à-dire la liberté d'un sujet il n'est pas nécessaire bien sûr de revenir ici sur les dimensions philosophiques qui ont conduit à cet état de fait liberté du sujet dans une société collective liberté d'un sujet par rapport à une monarchie liberté d'un sujet par rapport à un monarque donc c'est la bonne idée de liberté du sujet et cette idée de liberté du sujet lorsqu'elle a été inventée elle a été inventée comme étant une utopie puisque personne ne s'est jamais posé la question de savoir comment est-ce qu'elle pouvait s'appliquer et le moyen qu'on a trouvé pour l'appliquer c'était bien sûr le vote comment voter est-ce que c'était sans idées est-ce que c'était individuel la question a été posée voter bien sûr mais voter dans quelles conditions et on sait très bien les problèmes qu'ont posé la question du vote en France puisque pour voter il fallait au moins parler une autre langue que l'épatoire à savoir le français et donc c'est l'avènement de la langue française comme langue républicaine langue de vote mais pour pouvoir effectivement utiliser la langue française comme langue de vote il fallait au moins l'apprendre ce qui va poser un certain nombre de problèmes je ne vais pas revenir si c'est pas sur l'ensemble des décrets qui sont liés à la langue française pour montrer comment ces décrets par rapport à la langue française visent à imposer une certaine idée de la république contre bien sûr l'ensemble de toutes les structures politiques existantes et qui étaient des structures qui étaient effectivement des structures régionales liées bien sûr aux différents patois je pense ici n'est-ce pas à l'ensemble de toutes les régions de France de l'époque qui se sont constituées du point de vue des langues et du point de vue politique donc la première idée c'est quand même celle-là c'est l'idée de liberté or on sait très bien que la révolution a failli à cette idée de liberté puisque au français on peut en allant assez vite dire que la révolution était assez facile à l'intérieur de la métropole la révolution était complexe vis-à-vis de la France elle-même puisque le premier problème qui a été posé aux révolutionnaires dès 1792 bien sûr c'est la question de l'esclavage comment libérer les esclaves ça ça a été la grande question on aurait pu passer quelques heures à montrer comment à l'intérieur des différentes institutions politiques françaises la question de l'esclavage a été longuement débattue faudrait-il libérer les esclaves ou non dans quelles conditions et pourquoi est-ce qu'il faudrait amender les différents décrets qui existaient est-ce qu'il faudrait rétribuer les plantes ces questions sont des questions que vous connaissez que vous connaissez très bien sur lesquelles je ne vais pas revenir ici et l'ensemble d'ailleurs des discours qui vont nourrir les réflexions des différentes assemblées à partir de 1791 et 1792 sont sur le tour dans les discours des philosophes depuis au moins 1730 si on se situe bien sûr dans l'état de Rénaud d'Hydro et l'ensemble de tous les encyclopédistes que vous connaissez très bien ceci serait également à démontrer de façon c'est simple donc la question de la vraie liberté qui est posée à la république c'est la liberté des esclaves comment libérer les esclaves la république là-dessus n'a pas résolu le problème on sait très bien qu'après avoir promulgué le décret de libération on va y avoir un pour pouvoir les réduire en esclavage en 1795 c'est fait pour l'instant 1848 je vais revenir dans un deuxième deuxième problème que pose l'idée républicaine et cette utopie c'est la fameuse égalité alors évidemment on peut toujours supposer que l'égalité peut être faite entre tous les sujets qui sont constitutifs d'une nation de la nation française et de la république mais cette seconde idée qui est une idée aussi intéressante à savoir celle de l'égalité pose au moins deux problèmes semblables à ceux de la liberté alors le premier problème que pose la question de l'égalité c'est l'égalité par rapport à quoi quelles sont les différentes instances existant dans la société française par rapport à laquelle un certain nombre de sujets peuvent être égaux est-ce qu'on est égaux devant la religion par exemple la question qui a été posée est-ce qu'on est égaux devant la justice qui était effectivement le véritable sujet et dans ce cas-là comment peut-on être égaux devant la justice et dans quelles conditions il y a une série des questions qui vont être posées alors cette question de l'égalité là aussi va buter si j'ose dire n'est-ce pas toujours sur la même question c'est la question raciale c'est-à-dire qu'au fond quand on est égaux dans la société française on est peut-être égaux devant la justice mais à partir du moment où à l'intérieur de cette république ne sont pas établies des règles juridiques qui sont équitables pour l'ensemble des sujets il me semble que la question de l'égalité est une question qui serait une question totalement problématique et en ce sens-là si on avait le temps on aurait parcouru les différents registres des procès qui ont eu lieu aussi bien à la Martinique qu'à la Guadeloupe qu'à la France pour montrer comment est-ce qu'il y a des différences justement de traitements de la question de l'égalité face à la justice et un simple exemple est-ce que tous les justiciables sont tous égaux devant la justice un véritable sujet qui peut être opposé aussi bien en France et je pense ici au cas de la Bretagne par exemple par rapport à la région parisienne ou alors aux Antilles à la Martinique et à la Guadeloupe donc cette république bute toujours exactement sur le même problème alors la liberté et l'égalité sont les deux utopies qui ont été régulièrement pratiquées me semble-t-il jusqu'en 1830 à peu près mais c'est à partir de 1848 donc à partir de la seconde république qui va comme vous le savez sans doute corriger la première république en abolissant l'esclavage on le sait très bien par le décret de 211 avril mais l'abolition de l'esclavage conduit donc à résoudre la question de la liberté pour une part et pour une autre part cette question de l'abolition de l'esclavage va entraîner la postulation mais je dis bien une postulation de l'idée d'égalité mais ça ne reste qu'une postulation parce qu'au fond il faudrait pour corriger cette postulation qui est celle de l'égalité inventer un troisième terme et c'est là qu'apparaît véritablement dans la devise de la nation française le terme de fraternité la fraternité n'est pas du tout révolutionnaire je rappelle à toutes les révolutionnaires ne pensent pas du tout la fraternité c'est pas du tout leur problème ils pensent et la liberté c'est déjà beaucoup et c'est en 1848 que va apparaître justement la notion de fraternité pourquoi ? parce qu'au fond la fraternité c'est l'idée de la solidarité des sujets dans une nation solidarité sans laquelle il ne peut y avoir justement d'égalité alors on essaie de contourner en quelque sorte l'impossibilité de l'égalité réelle devant la justice par une autre postulation un peu plus complexe qui est celle de la fraternité alors est-ce que nous sommes tous frères ? bah non ça pose un certain nombre de problèmes et il va falloir pour cela n'est-ce pas travailler longuement l'histoire de France pour que cette fraternité ait lieu et vous connaissez très bien l'usage qu'on va en faire à la fin du 19e siècle en partie de 1895 lorsqu'on va inventer l'idée n'est-ce pas que nous sommes tous des Gaulois comme vous le savez sans doute n'est-ce pas tous frères dans cette sorte d'origine qui est une origine unique qui nous remploie bien sûr à un ancêtre unique et de ce point de vue il n'est pas nécessaire n'est-ce pas de reprendre ici le grand naïus de l'histoire nationale et patriotique française qui fait de tous les sujets qui sont des sujets français des êtres sans couleur nous avons tous un ancêtre il est Beauvoir bon c'est très bien quelle est sa couleur la question ne se pose pas à ce niveau-là donc on est tous frères alors évidemment là aussi on introduit je le dis n'est-ce pas en un troisième terme qui est celui de la fraternité qui va poser un certain nombre de problèmes et c'est face à cette fois notion que je voudrais aborder maintenant si vous le voulez bien assez rapidement le rapport qui est celui de Césaire à la République alors je l'ai dit en commençant tout à l'heure je pense que si la perspective que je propose ici c'est celle de lire tout l'itinéraire de Césaire tout son rapport par rapport à cette notion de liberté, égalité et fraternité alors évidemment dès son entrée en politique on le sait très bien et même un peu avant lorsqu'il revient à la Martinique à travers les articles qu'il publie dans l'art utopique il va être fasciné par l'idée de liberté et ce n'est peut-être pas un hasard s'il accorde une importance assez grande aux écrits de Victor Schroescher Victor Schroescher c'est le père de la libération d'ailleurs dans le cas de l'art autour au pays natal il évoque juste Victor Schroescher qui est le père de la liberté c'est la liberté qui le fascine d'abord pourquoi ? parce que cette liberté là à partir de 1848 bien sûr est la seule utopie qui est véritablement mise en œuvre et dans le décret d'abolition cette utopie est mise en œuvre avec l'ensemble des moyens qui conduisent justement à la conforter il s'agit bien sûr de libérer les esclaves on le sait très bien je passe sur les détails pratiques qui ont conduit à cette libération et qui peuvent être disputables et qui peuvent remettre en cause cette utopie mais cette liberté est accompagnée bien sûr d'une formation qui est celle des esclaves à l'idée de liberté leur instruction la connaissance de la langue française la découverte de l'histoire de la géographie du lyre et du comté enfin l'ensemble de tous les éléments qui permettent justement la formation de l'esclave à sa propre liberté et s'il s'intéresse précisément aux idées de Schölscher c'est parce que c'est le seul qui de tous les utopistes du 19ème siècle a conduit jusqu'à son terme ultime l'idée même de libération de l'esclavage et ses conditions de possibilité l'instruction par exemple est une des conditions de possibilité de la liberté de l'esclave et je crois que de ce point de vue on sera sensible au fait que ce n'est pas simplement parce qu'il est enseignant qu'il va s'occuper de la formation des Antillais ou des Martiniquais ici en l'occurrence mais c'est peut-être parce que César a conscience du fait que c'est par l'école c'est par l'instruction qu'il faudrait absolument arriver à former les descendants d'esclaves à l'idée de liberté et de pouvoir la confronter et il ne fait en ce sens-là que suivre ou reprendre à son compte les propos qui étaient ceux de Victor Schulcher lui-même qui entendait demander aux esclaves de se former de mépriser bien sûr leurs oppresseurs puisque telle était l'intention qui était la sienne lorsqu'il avait élaboré les termes du lecteur de 1848 donc la liberté bien sûr oui cette liberté-là ça l'intéresse mais cette liberté qui l'intéresse doit être poursuivie jusqu'à son terme et c'est là que César va être confronté me semble-t-il à ce que je vais appeler ou en reprendre son propre propos les mesquineries de la République parce que si la République bien sûr de 1848 comme celle de 1789 est une République généreuse parce qu'elle invente justement l'utopie de la liberté que j'indiquais tout à l'heure elle est mesquine parce que dans la pratique c'est-à-dire dans les faits concrets les moyens par lesquels cette République doit mettre en marche cette utopie réaliser l'utopie elle ne peut être qu'une République totalement mesquine pourquoi ? parce que c'est une République comptable c'est une République qui a besoin justement des différents moyens des moyens financiers des moyens humains pour pouvoir mettre en place cette liberté or cette République est mesquine elle est doublement mesquine elle est mesquine non seulement parce qu'elle est la République parce que la République en soi est totalement mesquine mais elle est doublement mesquine parce qu'en fait elle considère qu'entre la Martinique île des descendants d'esclaves et la France métropolitaine il y a comme une sorte d'héranchie s'il faudrait effectivement défendre la liberté c'est la liberté de l'ouvrier d'abord avant la liberté des descendants d'esclaves s'il faudrait la liberté c'est la liberté syndicale d'abord avant la liberté des descendants d'esclaves et dans cette héranchie-là on va s'apercevoir au fil des années entre 1946 approximativement et 1960 combien à chaque décision qui est celle de la République c'est d'abord la République métropolitaine qui est première par rapport à la partie de la République française qui n'est pas justement une République métropolitaine et je crois que c'est face à cette sorte de mesquinerie de la République qu'il va s'insurger à chaque fois en reprenant bien sûr à son compte au cours des différents discours qu'il va tenir à l'Assemblée nationale et au cours des différents travaux qui seront les siens reprenant les travaux qui sont ceux des révolutionnaires de 1795 il revient toujours à cette idée de 1795 ou alors il revient à celle de 1848 comme des sortes de références à l'idée républicaine et à son utopie du point de vue de la pratique qui est celle de la liberté en rappelant bien sûr n'est-ce pas à la République française qu'il faudrait qu'elle soit respectueuse des idées républicaines qu'elle a elle-même inventées le second élément c'est le fameux c'est la fameuse égalité alors évidemment très tôt je crois dès 1950 à peu près Césaire s'est bien rendu compte que l'égalité était impossible et que l'égalité était impossible parce que dans la République en soi et dans sa pratique l'égalité des sujets est une égalité qui est impossible c'est-à-dire que la République bien qu'elle soit sans doute la meilleure structure que l'on peut remarquer aujourd'hui dans le gouvernement des cités cette République dans la pratique ne peut pas traiter également les individus en raison des circonstances qui sont des circonstances assez simples à comprendre la licence n'est pas la même l'origine n'est pas la même l'information n'est pas la même les conditions de présentation si je vous dis des sujets dans la cité ne sont pas les mêmes bref il y a des raisons qui sont des raisons qui sont porteuses d'inégalités et que la République en soi ne peut traiter ces inégalités-là que comme des inégalités par défaut allez ne peut les traiter comme des égalités par défaut forcément et en ce sens-là bien sûr on pourra très bien comprendre que face à la justice les individus ne seront jamais quand le vrai venant égaux ça c'est oui on termine à cela ça fait tragique ça fait très beau de le penser mais les individus ne sont jamais égaux devant les institutions et c'est la raison pour laquelle il faudrait toujours des contre-pouvoirs il faudrait toujours un certain nombre d'institutions parallèles qui poussent la République vers l'égalité de ces sujets dans le cas qui est celui des Antilles Aimé Césaire devenant ensuite un homme politique comme Broussavès italien n'est-ce pas étant président de région puisqu'il va s'occuper du gouvernement de région il va s'apercevoir que le traitement justement de l'égalité des sujets est un traitement qui est d'autant plus inégalitaire que ce traitement c'est que ce sujet c'est loin de plus en plus de la République un peu comme si paradoxalement la géographie était en quelque sorte l'allié de l'inégalité des sujets un sujet qui est à la Martinique et un sujet qui est à la Guadeloupe selon toujours inégalitaire par rapport au sujet qui est un sujet français forcément alors cela est d'autant plus flagrant dans ce cas là que ce qui pourrait ressembler à une sorte de traitement de l'égalité n'est qu'une sorte de pratique de l'inégalité lorsque l'on s'intéresse par exemple au salaire qui est celui des fonctionnaires pour nous prendre que ce cas là qui est un cas bien connu des sociétés aux Antilles sujet sur lequel il va beaucoup travailler on s'aperçoit qu'il y a une inégalité de traitement qui est une inégalité de traitement flagrante à savoir que les fonctionnaires métropolitains qui viennent aux Antilles ont un salaire qui est une fois et demie plus à never que celui des Antillais qui reste sur place ou alors on va effectivement pour essayer de combler si j'ose dire ces inégalités mettre sur le même plan les fonctionnaires métropolitains et les fonctionnaires antillais en leur donnant un salaire qui est un salaire égal mais qui est un salaire qui est inégalitaire par rapport à ceux qui vivent dans la société métropolitaine enfin dans la société entière elle-même donc il y a bien une sorte de différence de traitement on pourrait prendre un autre exemple alors là qui est un exemple beaucoup plus flagrant encore que celui que je viens d'indiquer tout à l'heure c'est l'exemple de l'économie les industries qui viennent travailler justement aux Antilles ont une taxe qui est favorable pour elles parce qu'au fond cela permet justement d'attirer les investissements vers les Antilles et de résoudre vous le savez très bien n'est-ce pas le problème qui est celui du financement local des régions il y a bien là si je vous dis une bonne idée mais qui sur le plan pratique est une très très mauvaise idée parce qu'au fond ce traitement inégalitaire va nuire totalement à l'économie qui est une économie locale et c'est la raison pour laquelle vous le savez très bien n'est-ce pas cela va conduire au début des années à la fin des années 60 et au début des années 70 à des manifestations qui sont des manifestations sociales qui sont bien connues n'est-ce pas dans la société antillais raison pour laquelle les différents décrets pour lesquels Aimé Césaire va se battre à l'Assemblée nationale vont conduire justement n'est-ce pas à mettre sur le même pied l'ensemble de toutes ces différentes sociétés reste la question de la fraternité alors évidemment la question de la fraternité je passe sur la question de l'égalité parce que cela aurait pu nous conduire également à montrer comment l'égalité des sujets est également induite n'est-ce pas par cette inégalité qui est celle des institutions reste dans la question de la fraternité alors cette question de la fraternité il pensait l'avoir résolue très vite lorsqu'il a adhéré au parti communiste comme vous le savez très bien au parti communiste il n'y a que des frères bien sûr enfin tout au moins c'est ce qu'il pensait quand il y a adhéré ce qui était vrai jusqu'à ce qu'il constate qu'au fond pour reprendre son propre propos au parti communiste il n'y a pas de frères ou plutôt le système ici n'est pas un système fraternel de fraternalisme c'est-à-dire qu'au fond c'est un terme n'est-ce pas qu'il va utiliser dans sa lettre à Maurice Torres où il dénonce justement ce semblant d'égalité qui était celui des sujets en rappelant d'abord qu'il a été marginalisé et que ses idées ne comptaient pas au sein du parti mais bon c'était forcément du parti mais simplement en constatant qu'au fond les intérêts du parti passaient toujours avant les intérêts qui étaient ceux des citoyens des citoyens antillais ce qu'il appelle justement le fraternalisme c'est-à-dire c'est la manière par laquelle on a mis en place un système qui ressemble à la fraternité mais qui ne ressemble qui ne sera jamais la fraternité c'est la manière par laquelle en faisant la critique de la République on a justement utilisé au profit d'un parti le parti communiste en l'occurrence des moyens qui sont ceux qui permettent justement la défense du parti et non plus la défense de la République et c'est ce qui va le conduire précisément à s'insurger je le disais contre ce fraternalisme à quitter le parti communiste et à fonder le parti progressiste martiniquais alors évidemment si j'insiste un tout petit peu sur ces trois notions c'est que au fond si la liberté est finalement la seule notion qui reste des éléments qui sont ceux de la République telle qu'elle va s'imposer dans les sociétés autrefois esclavagisées et ensuite colonisées on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas finalement la seule utopie sur laquelle va s'enraciner tout le discours des messieurs et c'est par là que je voulais terminer mon propos si vous le voulez bien alors si l'on regarde très très bien les discours que Césaire tient si l'on regarde très bien les poèmes qu'il écrit ou les pièces de théâtre qu'il va produire ou qu'il va écrire aussi on s'aperçoit qu'il va réduire et l'égalité et la fraternité à la seule postulation qui est possible à savoir la postulation de la liberté c'est-à-dire que tous ces personnages sont des personnages qui inventent la liberté comme étant une sorte d'utopie qui contient les deux autres l'égalité et la fraternité et alors elle est contienne de plusieurs façons alors elle est contienne d'abord dans la poésie en ce que la liberté vous connaissez très bien sur la fin du Cagnon Retour au Pénatal la liberté postulée par le jeu c'est celle qui justement va conduire à l'égalité des sujets le héros et celui qui porte avec lui l'ensemble du peuple donc il est le peuple donc il est égal au peuple donc il est d'une certaine façon l'égal de tous les peuples et donc tous les peuples sont égaux à lui il y a bien là cette égalité qui est l'égalité du sujet et cette égalité du sujet se retrouve dans le genre qu'il va utiliser que le genre de l'épopée bien sûr c'est l'épique l'épique c'est que le héros est en quelque sorte le porte-parole d'un peuple donc il est l'égal du peuple et donc le peuple est égal de lui et l'égal de lui-même donc c'est ce qui va très bien donc dans la poésie il me semble qu'il y a cela il y a également dans l'ensemble de tous les poèmes qu'il va publier un peu plus tard cette idée qui doit être le porte-parole c'est-à-dire le héros de son peuple donc quand on est le porte-parole on a effectivement par la voie de l'égalité qu'il puisse pouvoir aller au nom du peuple on a donc la liberté pour pouvoir le faire et donc par là même on est le frère de celui dont on parle ou alors on pourrait également montrer en quoi dans le théâtre en essayant de créer justement ce théâtre collectif il crée par là même un théâtre de la liberté un théâtre de l'égalité un théâtre de la fraternité il n'est pas nécessaire n'est-ce pas d'en faire la démonstration à travers la tragédie du roi Christophe une saison au Congo ou bien une tarpette si on prend l'ensemble de toutes ces trois pièces et je laisse bien sûr de côté la toute première qui est l'oratorio et les chiens c'est-aise si on prend l'ensemble de ces trois pièces on voit bien qu'à chaque instant il s'agit d'inventer une sorte de théâtre du collectif dans lequel les individus c'est-à-dire les sujets qui sont des personnages de la pièce mais qui sont représentants également des personnages existants ces sujets-là sont des sujets égaux ce sont des sujets égaux et évidemment la pièce qui est de ce point de vue la plus caractéristique c'est une tempête une tempête c'est pour moi la pièce de l'égalité de l'égalité des sujets il n'y a pas de différence entre Pospéro et Calibor dans la pièce alors on pourrait très bien penser qu'il y a bien sûr une sorte de mouvement de l'un vers l'autre un mouvement qui tend à prendre la place de l'autre un mouvement qui tend à renverser la domination mais le renversement de la domination conduit ici bien sûr à établir une sorte d'égalité entre Pospéro entre Pospéro et Calibor c'est-à-dire bien sûr à faire de ces personnages qu'il le veut ou non peut toujours des personnages qui seront des personnages frères à la fin de la pièce ou alors on pourrait s'intéresser bien sûr au discours politique et alors le discours politique de César est un discours qui n'a qu'un seul sujet ce sujet de la liberté nous aider à nous libérer c'est l'expression qui est aider nous à être nous-mêmes ce sont des formules que l'on connaît très bien alors nous aider à nous libérer pour nous prendre cette première formule c'est nous aider bien sûr à acquérir une liberté dans laquelle il conviendrait de pouvoir reconnaître l'égalité de tous les sujets que ces sujets soient des sujets européens ou qu'ils soient des sujets des sujets antiguels c'est postulé justement par cette égalité même une certaine fraternité de tous ceux qui pourraient venir au secours du développement de la Martine puisque c'est bien ce que contient cette formule à l'autre qui est sans doute beaucoup plus complexe c'est nous aider à être nous-mêmes alors c'est une formule qu'il a utilisée assez souvent en demandant à tous ceux qui venaient en terre martiniquaise de nous aider à être nous-mêmes c'est-à-dire de nous aider à acquérir notre liberté c'est-à-dire de nous aider à être faux-semblables c'est-à-dire à être des égaux c'est-à-dire de nous aider à acquérir l'idée de fraternité et je crois qu'en fait ces trois idées sont trois idées qui même si elles sont paradoxales à cause de la formule nous aider à être nous-mêmes est une formule qui conduit justement à faire que la société martiniquaise est une société qui soit reconnue au même titre que toutes les autres sociétés dans laquelle il y a des individus qui ne peuvent exister que par la liberté qui est la seule manière de pouvoir reconnaître des individus dans une cité donnée alors j'aurais pu faire la démonstration vous l'avez compris en tournant le cas des essais à savoir le tout-centre d'ouverture ce que je ne vais pas faire ici ou alors en tournant le cas bien sûr du discours sur le colonialisme dont j'ai un tout petit peu parlé mais si vous voulez on pourrait en revenir au moment du débat mais je pense et ce sera mon mot de conclusion je pense que en fait au bout du compte si la pensée de Césaire est une pensée cohérente et je crois qu'elle l'est elle n'est pas cohérente parce elle n'est pas cohérente seulement parce que c'est le poids de la liberté elle n'est pas cohérente seulement parce que c'est le grand chante de l'égalité elle n'est pas simplement cohérente parce que c'est le grand dénonciateur des inégalités avec la France elle est cohérente justement parce qu'à chaque fois il essaie toujours de rappeler à la France pratique les utopies de la France ancienne c'est-à-dire de la République qu'elle a inventée elle-même au moment de la Révolution et ça c'est une constante justement de ce discours qui je le signale à toutes fins utiles n'est pas du tout un discours totalement acheté au contraire ce n'est que le début je vous remercie oui merci de ce discours très dense voilà je propose je ne sais pas si dans la salle vous souhaitez réagir je pense que c'est vrai qu'il y a peut-être pas mal de commentaires ou d'approfondissements peut-être parce que c'est vrai que là tu as tu as balayé l'ensemble mais ça peut être intéressant de revenir sur voilà ou certaines oeuvres ou certaines parties justement de ce discours à la fois dans les oeuvres littéraires et dans le discours politique donc la parole est à la salle je la pousse alors écoutez Romual en quoi je me suis en même temps posé un certain nombre de questions alors il a dit à la fin de son exposé qu'il n'a pas cité l'ouvrage historique que Césaire a fait à savoir tout ça l'ouverture et je pense que justement c'est par là qu'il fallait commencer pourquoi ? parce que tu as dit parlant de la de la liberté que Césaire s'inspire de Cholscher donc justement je vois d'abord avant Cholscher toute sa l'ouverture je vois avant toute sa l'ouverture Romain je vois l'esclave j'avais noté le nom ici mais un esclave haïtien Cholscher vient beaucoup plus tard et d'ailleurs ce n'est pas dans le cahier de retour il en parle il a dans ses oeuvres complètes réservé une communication à Cholscher et qui va bien entendu dans le sens de la recherche de la liberté et il souscrit bien entendu à ce que dit Cholscher je crois que ce qui est important chez Césaire Césaire et la république son positionnement est un positionnement idéologique et à partir il faudrait entrer dans les détails pour savoir qu'est-ce que c'est que l'idéologie mais l'idéologie pour aller très vite en besoin c'est ce qui va déterminer le comportement social à travers de ce que Althusser appelle les appareils idéologiques que ce soit l'église l'état l'école la police etc je ne vais pas entrer dans les détails mais je ne veux pas non plus monopolisé la parole j'ai relevé un certain nombre de choses la lumière de ce que tu as dit sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord mais pour ne pas monopolisé la parole voilà mes premières réactions et je dois dire que par dessus tout Césaire il a répété je voudrais insister sur le comportement le positionnement du moins idéologique voilà je ne sais pas si j'ai bien compris le positionnement idéologique mais est-ce que Césaire a un positionnement idéologique par rapport à la république oui bien sûr est-ce que est-ce qu'on accorde à l'idéologie exactement la même définition lui vous et moi je n'en suis pas certain alors commencer par tout ça l'ouverture j'ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas entrer dans l'essai pour une raison très simple c'est que cela m'aurait effectivement conduit à faire une analyse que vous connaissez très bien et qui consiste à rappeler les raisons pour lesquelles c'est au début des années 60 que Césaire consacre tout un volume à tout ça l'ouverture alors que l'essai il a écrit pendant pendant une quinzaine d'années comme vous le savez sans doute ce que j'ai voulu par contre faire c'est montrer comment est-ce qu'il arrive à ça c'est-à-dire qu'il ne commence pas avec tout ça l'ouverture en tant que personnage de la république il commence avec tout ça l'ouverture en tant que personnage qui condamne la république c'est le cas dans l'autorité natale c'est tout ça l'ouverture tout ça l'ouverture et vous le savez très bien toute la scène qui est celle de la prison moi j'ai voulu commencer par Chouchard parce que c'est un peu dans la chronologie de ses oeuvres et que quand il est professeur à Chouchard il va écrire justement un tout petit article sur Chouchard qui va devenir vous le savez très bien un essai qu'il va publier en 48 au moment où l'on célèbre l'abolition de l'esclavage précisément on célèbre en 1948 et c'est l'Assemblée nationale qui le décide et ce sont les députés ce sont les députés nets pour reprendre l'expression qui leur était accolée à l'époque qui vont pousser à ce que la république justement célèbre l'abolition de l'esclavage en s'appuyant bien sûr sur la victoire de 45 en s'appuyant sur la victoire de la guerre j'ai voulu en fait commencer par là parce qu'il me semble que c'est assez significatif du rapport assez complexe que la république entretient avec elle-même c'est-à-dire qu'il y a une idée républicaine il y a la pratique de la république et entre l'idée républicaine incarnée par Churchill et la pratique de la république il y a bien une distance il y a bien un écart il y a même une différence qui fait que de temps en temps on peut s'interroger sur la raison de savoir si l'autre république celle-là mérite la première si en gros est-ce que la république mérite Churchill et je crois que c'est peut-être là le véritable problème lorsque en 1948 on rappelle Churchill et je le dis une fois de plus ce sont les députés noirs de l'Assemblée nationale qui vont pousser à cela c'est que c'est le moment où on va ramener Churchill au Panthéon c'est quand même à ce moment-là c'est-à-dire que c'est un moment où on va dire il y a bien eu un certain nombre de personnages qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage oui il faudrait peut-être s'en souvenir donc la république pratique a souvent pour elle l'oubli de la république la grande l'utopie avec un grand R et c'est ce que j'en veux c'est simplement ce que j'ai voulu rappeler ici et je crois qu'en fait il ces R se situent dans la logique de ceux qui rappellent toujours la république à son bon souvenir c'est-à-dire à ce qu'elle doit être à cette utopie qu'il ne faudrait pas qu'elle perde parce que si cette république la perd elle risque de perdre son âme et donc si elle perd son âme elle perd toute sa justification en tant qu'institution voilà c'était juste ce que je voulais rappeler mais une fois de plus je le disais on peut en trouver on peut trouver l'ensemble de toutes ces idées dans la pratique de son oeuvre alors l'autre question que je n'ai pas voulu aborder c'est pourquoi est-ce pas la fiction qui rappelle cela plutôt que par un essai magistral sur ce que pourrait être la république bon ça c'est un débat que l'on peut avoir mais j'ai voulu justement rappeler en quoi le discours de la fiction est un discours qui réalise les différentes marques qui sont celles de la liberté et qui contiennent et l'égalité et la fraternité réelle bien bonsoir Alain François-Augrain vous avez commencé en disant que le sujet était dangereux j'ai trouvé que vous nous avez en 30 minutes à peu près amené sur une voie qui était bon j'étais époustouflée parce que j'ai trouvé que vous avez su garder notre attention autour de trois petits mots en nous montrant comment effectivement c'était fondamental et je crois que nous avons clôturé l'année césée à la semaine dernière et je me suis dit en vous écoutant qu'on aurait dû commencer par ces explications parce que j'ai eu en vous écoutant sur ce sujet que vous avez vous-même estimé dangereux j'ai eu l'impression que vous avez su éclairer rapidement tout ce qu'on a vu pendant toute une année et j'ai eu l'impression que tous les petits bouts comme ça qu'on avait lancés un peu partout dans toute la Martinique ça prenait du sens et vraiment je remercie Dominique Taffer d'avoir insisté pour qu'on ait cette conférence ce soir et moi j'ai trouvé que vraiment ce sujet que vous avez estimé dangereux au début vous avez avec une telle clarté vous me l'avez exposé que vraiment je ne peux que vous féliciter pour ce que vous avez su nous exposer et nous comprendre en si peu de temps merci merci j'ai fait ce que j'ai pu je n'ai pas très bien compris la question de la perfection de la république américaine je ne suis pas très bien je n'ai pas très bien suivi ce que tu as voulu dire à propos de la perfection de la république américaine oui quand je parle de la perfection de la république américaine c'est par rapport à la république française dans la pratique c'est-à-dire que autant les deux ont exactement la même utopie autant la société américaine d'avoir son fonctionnement va arriver à une perfection qui est une perfection pratique qui va fasciner les utopistes du 19ème siècle pourquoi ? parce qu'en fait elle invente le terme de démocratie or pendant longtemps l'utopie française n'a même pas réussi à réaliser la démocratie il ne faudrait pas revenir effectivement sur alors le temps que cette république a mis pour donner le vote aux femmes le temps que cette république a mis pour donner la voix aux ouvriers le temps de la mise en place des syndicats enfin bon il y aurait là toute une série comme ça d'institutions que que la France a mis presque 150 ans à mettre en place et si je veux dire à la fin ça commence à la fin du 19ème siècle alors que pour la société américaine ça commence beaucoup plus tôt c'est-à-dire que la guerre de sécession américaine est le moment où la société américaine résout la question de son rapport à la république c'est pour ça que je parlais de la perfection de l'idée de l'idée républicaine en ce qui concerne les Etats-Unis même chose en ce qui concerne le Mexique le Mexique va également très tôt résoudre la question de la république par la démocratie la France va avoir beaucoup de mal en fait à appliquer l'idée démocratique comme étant une idée qui permet justement la mise en oeuvre de la république et moi je m'appuie ici en particulier sur les travaux que vient de faire Ancière qui est le philosophe justement du politique et qui réfléchit depuis longtemps à ces différences entre démocratie américaine et démocratie française mais l'idée de la perfection c'est c'est une perfection comment est-ce que j'allais dire c'est une perfection utopique c'est-à-dire que ça n'est pas ça n'est pas que la société américaine est parfaite ça n'est pas que la société américaine est parfaite mais la société américaine est parfaite dans le processus qu'elle met en place pour pouvoir résoudre les problèmes que pose aux sociétés l'idée de la république elle-même remarquez que la monarchie ne pose pas ce type de problème l'Angleterre ne se pose pas par exemple ce type de problème pas du tout et les dictatures se posent encore moins ce type de problème les despotismes éclairés non plus donc en fait le véritable problème vient du fait qu'il y a une utopie qui est à réaliser avec laquelle tout le monde est à peu près d'accord il vaut mieux vivre sans doute en république que de vivre en dictature enfin je suppose et qu'au fond ça suppose effectivement de poser véritablement les conditions qui sont celles du vivre ensemble dans une république le vivre ensemble dans une démocratie dans une république pas la démocratie à la démocratie à l'américaine est sans doute beaucoup plus parfait que le vivre ensemble dans une dictature peut-être qu'il est beaucoup plus facile de vivre ensemble dans une dictature on nous oblige à vivre ensemble donc du coup on n'a pas notre mot à dire donc quand on est dans une république c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué et je crois qu'en fait les moyens qu'on doit se donner pour pouvoir vivre dans une république sont sans doute beaucoup plus compliqués à mettre en oeuvre que dans une dictature les différents théoriciens justement de la question de la république en France viennent de s'apercevoir que alors que je me suis arrêté ici autour de trois mots liberté, égalité, fraternité il y a un quatrième mot qu'il faudrait justement rajouter aujourd'hui c'est la laïcité et effectivement ce quatrième mot remet encore en cause le fonctionnement des trois précédents par exemple donc ça n'est pas que c'est parfait mais au moins il y a une manière à peu près parfaite de résoudre la question de cette utopie bonsoir on va parler des États-Unis il ne faut pas aller sur le site du pouvoir les pouvoirs parce qu'on avait check and balance les États-Unis il y a du pouvoir il y a le pouvoir judiciaire etc c'est ça la question la véritable question mais par ailleurs il y a un point que vous avez dit qui m'a amené sur la qualité sur la qualité il y a toute une correspondance de toute simple ouverture avec le gouverneur de l'époque sur la question de la fraternité et ça a été mis en évidence il y a peut-être deux ans ça je crois toute cette correspondance a été publiée et M. Césaire était passionné par Toussaint-Oubert je pense que Toussaint-Oubert a posé la question de l'autonomie c'est ça qu'il avait proposé à Saint-Colain en Abdel-Napolay etc d'un système de comment l'ouest ce qu'il avait proposé et M. Césaire c'était ça véritablement la question et il y a un autre niveau également assez intéressant dans tout ça c'est la question de Césaire à ce qu'on appelle un problème avec la République française parce que c'est Césaire le premier comme historien qui a trouvé ce fameux décret où la République parlait d'esclavage a accepté d'esclavage ah oui et Césaire je pense qu'il n'a jamais avalé cette affaire-là la République française a accepté l'idée même du Code Noir parce qu'il y a eu un Code Noir après c'est pas un ancien régime seulement le Code Noir le Code Noir également c'est le Code Noir c'est le Code Noir le Code Noir qui a apparu un petit groupe créole c'est la République française qu'il avait sorti parce que tout le temps il y a eu la Révolution je sais pas c'est exactement le savoir quand la fraternité est rentrée je crois c'est Lamortine qui est venu avec ça c'est ça Lamortine a écrit sur toute sa ouverture parce qu'il avait compris le truc mais disons que la question c'était avant c'était liberté et égalité et c'est tout ça c'est la Révolution haïtienne que vous avez gommé entièrement dans votre propos qui a amené la fraternité et M. Césaire en décrivant sur toute sa ouverture la Révolution c'est la Révolution parce que Césaire a perçu a bien compris le truc de quoi il s'agissait je crois que vous savez je ne sais pas il y a quelque chose qui me gêne d'avoir votre propos parce que liberté égalité fraternité fraternité ce sont les nègres qui sont venus avec la notion de fraternité et M. Césaire a parlé de la négretie ben ouais nous sommes d'accord je ne sais pas si ce sont les nègres qui sont venus avec l'idée j'ai simplement essayé de montrer que ce sont les nègres qui font problème je ne sais pas si ce sont les nègres qui sont venus avec l'idée d'égalité ou de fraternité je ne sais pas si ce sont eux qui sont venus avec cette idée je dis simplement que ce sont eux qui posent des problèmes à la République voilà donc c'était ça mon propos liberté égalité fraternité il y a un problème quelque part peut-être mais pas seulement je voulais intervenir je voulais intervenir sur les chiens se taisaient là encore tu as plutôt écarté cette oeuvre là alors que le rebelle le rebelle dit mon nom il décline son identité mon nom offensé mon prénom humilié etc n'est-ce pas donc je pense que sans aucune prétention je m'en discute qu'il faudrait tenir compte de cette oeuvre là par rapport à la problématique de ce soir et si bien que quand Césaire définit la République il se réfère bien entendu aux trois notions dont tu as parlé mais il agit toujours une notion et je m'en rends je l'ai entendu plusieurs fois même en phase d'homme politique et notamment un jour c'est en 2003 lorsque l'on fêtait le 90e année de sa naissance il a dit liberté égalité fraternité mais j'ajouterai un autre identité cette identité que défend bien entendu le remède alors je je t'ai écouté avec beaucoup d'attention en fait Césaire et la République où voulais-tu en arriver finalement puisque tu as annoncé dès le départ tu voudrais développer ce sujet par rapport à la démarche d'Aimé Césaire par rapport à son oeuvre alors je n'ai pas saisi où tu voulais en arriver c'est la première chose puis la deuxième chose que je voudrais te demander à un moment tu as parlé de l'importance de la langue je n'ai pas très bien saisi non plus là est-ce que tu peux développer c'est tout à fait tout à fait au début de ton intervention merci parce qu'en fait je commencerai peut-être par la fin c'est lorsque je disais que la République se dit en français la République est une indivisible et la langue française est la langue de la République tout est dit là-dedans en fait c'est-à-dire qu'en gros on ne donne pas la liberté aux individus de parler autre chose que la langue française je peux développer encore un peu plus donc on ne donne pas la liberté de parler de la République dans d'autres langues que le français même lorsqu'il y a eu des républiques sœurs on le sait très bien en 1875 en Italie ces républiques sœurs on leur a demandé de parler le français c'est la notion de république telle qu'elle est conçue justement en France et telle qu'elle a été inventée par les révolutionnaires est une notion qui même dans l'utopie qui va enfermer justement la notion de république avec un grand R dans une langue qui est la langue française donc du coup après on peut toujours s'interroger pour savoir est-ce qu'on peut faire la république dans d'autres langues ça me permet effectivement de revenir un tout petit peu à la question d'Haïti parce que parce qu'en fait le problème de la question d'Haïti malgré tout est peut-être une question qu'on ne peut aborder du point de vue justement du rapport à la langue c'est-à-dire est-ce qu'on a toujours reconnu par exemple le fait est-ce qu'on a toujours reconnu par exemple le fait que les révolutionnaires haïtiens aient pu promulguer en créole un certain nombre justement de textes qui sont fondateurs de la propre république c'est-à-dire que la question que je me suis toujours posée c'est pourquoi est-ce que la France a refusé de reconnaître la république haïtienne indépendamment de tous les autres problèmes qui sont bien connus le refus de ces républiques magistrales de se voir perdre la guerre avec une petite république comme l'hétien l'honneur de la république française il me semble qu'il y a peut-être là une vraie raison qui est liée merci qui est liée au fait que cette république qui se dit dans une autre langue pose problème la république haïtienne se dit en créole ça pose problème à l'idée républicaine pour les français je peux vous dire quelque chose le premier à avoir sauvé la question de la langue créole à Saint-Nomain c'était le groupe de Saint-Nomain les grands colons c'est vrai ils sont eux qui sont venus avec l'idée comme ça d'abord l'idée même de l'idée de Vanessa qui s'est posé ce sont d'abord les colons les grands colons blancs qui se sont réunis ce qu'on appelle le groupe des Léopardins à Saint-Nomain ils avaient posé la question de la langue ils voulaient que la langue soit le créole je crois qu'on ne parle pas de la même chose ce que vous dites est juste là où je veux arriver avec vous c'est que je ne pense pas que dans le contexte parce qu'il y a la question du pouvoir et du rapport de force que je posais que la question de la langue à ce moment là était prioritaire à un niveau quelconque avant il s'agissait c'est vraiment de sauver la colonie française ah ouais c'est ça la question tout ça se passe en créole avec des vaux nuisants whatever je ne passe à la question la question était de sauver la colonie de la question de la langue ça c'est des problèmes qui se posaient disons vous avez dit le français c'est pas le français mais les générations à Paris comprennent à Paris c'est dans cette région à comprendre à l'époque donc tous les pays parlaient au point c'est le système le système français qui est très centralisé qui s'est imposé c'est tout mais à ce moment là la question de la langue ne se posait pas je pense que c'était vraiment le cadet de son système c'est messieurs il s'agissait de sauver la colonie des engueils et des espagnes oui c'est vous avez raison il s'agissait effectivement de sauver la colonie mais il s'agissait de la sauver en français c'est messieurs d'abord à ma connaissance la question de la langue ça se pose exactement on peut dire comme en Afro-du-Sud de l'Afrique à Neu-Barois-Lare si vous voulez ces messieurs voulaient avoir je vous parlais des grands colons le maître de la colonie et ce sont eux qui se posaient à l'Assemblée nationale en France eux ils avaient un projet ils avaient un projet que le système continue le système d'instavage continue mais la question de la langue c'est-à-dire qu'ils avaient comme modèle eux c'était les Etats-Unis d'Amérique ça n'avait strictement rien à voir avec la France il n'est pas ça qui était que d'ailleurs qu'on s'appelle les moraux de ses mairies l'explique de façon très claire bon écoutez on va pas se battre à tout ça mais je vais m'aller à vous là j'aurais bien aimé que vous m'appreniez un petit peu vers la mort et les Etats de savoir si à l'époque la question de la langue se posait mais je vous dis la colonisation se fait en français je ne peux pas vous dire autre chose voilà c'est tout et puis on va pas se battre là-dessus longtemps ben oui mais vous si vous commencez à penser que l'histoire dont on parle c'est une histoire documentée à chaque fois qu'est-ce qu'on fait de la mémoire orale donc je réponds en fait à la deuxième question qui m'a été posée où est-ce que je veux en venir alors où je voudrais en venir et c'était ça l'impensé en fait de ce que j'ai dit au début en disant qu'en fait la république c'était dangereux ou non alors l'impensé de mon propos vient de ceci d'un impensé de l'entrée de Césaire Panthéon c'est ça l'impensé de mon propos et que la grande question qu'on n'a pas résolue et j'ai eu je crois le mal de poser le problème la dernière fois que ils ont demandé de parler de Césaire et c'était au Sénat j'ai dit bon c'était très bien que Césaire entre au Panthéon là dessus je n'ai rien à dire mais c'est la république qui décide de l'entrée au Panthéon de Césaire laquelle ? quelle est la république qui décide de l'entrée au Panthéon l'entrée de Césaire au Panthéon laquelle ? il y a derrière cette question un vrai sujet un vrai sujet qu'il va falloir un jour débattre sereinement c'est à dire que quand je disais Césaire et la république l'impensé de mon propos était là quand j'ai dit que c'était dangereux ce que j'allais dire c'est parce que je n'ai pas tout dit en fait ce que je n'ai pas tout dit c'est il entre au Panthéon donc il devient un personnage de la république reconnue comme telle ici la république reconnaissante la république laquelle ? il n'entre pas au Panthéon c'est un problème donc dans un cas comme dans l'autre nous sommes face à un problème et nous sommes face au problème justement du rapport que la république a toujours entretenu avec l'économie et c'est ça l'impensé de mon propos si vous voulez maintenant je peux le dévoiler puisque j'ai fini de parler mais en fait c'est ça l'impensé de mon propos et l'impensé de mon propos c'est que finalement finalement il faudrait justement faire faire attention au jeu avec la république le jeu avec la république c'est toujours un jeu qui est un jeu absolument dangereux la république est toujours récupératrice toujours elle sera toujours récupératrice et comme je disais tout à l'heure en essayant de le voyer à travers l'oeuvre pour essayer d'aller trouver les moyens par lesquels il joue avec la liberté et l'égalité c'est parce qu'il est conscient lui-même que le chemin qu'il prend est un chemin escapé et qu'au fond il a toujours eu très peur de se faire récupérer pas par les gens politiques c'était pas le problème pas par le système ça ça ne veut rien dire ça mais se faire récupérer par cette affaire qui s'appelle la république qui a été inventée et face à laquelle nous sommes tous nous sommes tous d'accord avec cette idée mais on est tous d'accord avec quoi exactement ça pose là un véritable problème c'était ça l'impensé de mon propos si vous voulez mais je n'ai pas voulu commencer par là pour ne pas vous effrayer je ne veux pas que ça soit non 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 c'était ça l'impensé de mon propos et qu'il y avait derrière ça quelque chose que j'essaie qui m'interroge voilà alors je fais un rectificatif là ou un correctif Césaire n'est pas entré au Panthéon pour moi Césaire est toujours un rebelle et d'ailleurs c'est une plaque qu'on a mis et on sait que sa famille n'était pas d'accord et le peuple qu'il a beaucoup marqué qui fait corps avec lui n'a pas voulu et il a voulu que Césaire reste à la Martinique donc est-ce qu'il a été récupéré mais je ne crois pas c'est une plaque bon voilà oui mais mais justement on peut toujours discuter des formes par lesquelles il est entre au Panthéon on peut même en discuter on peut poser la question sous quelle forme il est entre au Panthéon on ne peut pas discuter de la question de savoir est-il entré ou non on peut poser la question sous quelle forme il est entre au Panthéon je rappelle qu'il y a des gens qui sont entre au Panthéon avec leur famille je suis allé entre au Panthéon avec son père vous le savez très bien parce qu'il avait dit qu'il ne voulait pas être séparé de son père c'est dans son testament bon vous déplacez le corps vous déplacez le reste il y a voilà un bonhomme qui entre au Panthéon sans rien demander à personne c'est le père de son chien non mais c'est assez intéressant donc du coup on peut toujours discuter de savoir oui on a mis une plaque on n'était pas d'accord sa famille était bon ça ça s'appelle l'histoire pour nous moi c'était satisfaisant mais mais en termes totalement intellectuels et j'avoue que j'expose là de vraies préoccupations c'est-à-dire que l'entrée de Césaire au Panthéon ne sera jamais perçue et on le voit très bien de la même manière que l'entrée de Cholcheur au Panthéon jamais l'entrée de Grégo au Panthéon jamais jamais parce que ça pose de vrais problèmes pas simplement parce que la forme est celle que vous avez dite mais c'est parce que ça pose de vrais problèmes qui est-ce qu'on reconnaît le rebelle vous avez dit c'est un rebelle qui est entré au Panthéon mais il y est entré donc ça veut dire que la rébellion en tant que telle n'est plus rébellion de rien ou alors la rébellion est devenue normée c'est-à-dire qu'au fond on vient là de reconnaître qu'il y a eu justement un geste qui était un geste important geste de rébellion qui a été combattu vous le savez très bien par la république agissante et il n'est pas nécessaire de revenir ici sur la vie de Césaire pour pouvoir le démontrer et que finalement au bout du compte une fois qu'il a disparu et bien oui c'était très bien quand même cette rébellion nous la récupérons ah oui c'est c'est aux grands hommes la patrie reconnaissante c'est quand même ce qui est inscrit or si on reconnait en cet homme un grand homme ce qui est vrai c'est un grand homme et personne ne le dis personne n'en disconvient la patrie a fini par le reconnaître en étant un grand homme après l'avoir combattu et ça pour moi c'est à la fois quelque chose de merveilleux mais c'est quelque chose sur lequel il faut absolument s'interroger j'aurais pu faire la même démonstration avec Saint-Gore qui entre dans une autre institution qui s'appelle l'Académie française on peut faire exactement la même réflexion il ne s'est pas présenté il ne s'est pas présenté pour entrer à l'Académie il faut écrire il n'a jamais écrit donc il ne s'est pas présenté j'avais peut-être une petite question justement sur le trinome liberté, égalité, fraternité donc si j'ai bien compris en fait ton propos c'était que finalement la liberté recouvrait et condensait la mise en avant de la liberté en fait les deux autres disons voilà angles du triangle et en fait je ne sais pas parce que cette question de l'égalité quand même justement est-ce que c'est pas celle-là qui cesse sans cesse au contraire de revenir en avant dans le discours de Césaire aussi bien d'ailleurs en invoquant la spécificité bon après en fait il reprend à Mitterrand le terme de la différence puisqu'il parle de spécificité et puis ensuite donc il utilise cette notion de la différence et de la reconnaissance de la différence et du droit à la différence dans la République et ça renvoie quand même véritablement à la question de l'égalité plus encore que de la liberté mais oui c'est vrai qu'il y a cet élément qu'il faudrait mettre en avant qui est celui de de l'égalité et donc et donc la reconnaissance d'une certaine identité sans laquelle il n'y a pas de reconnaissance de l'égalité c'est vrai mais ce que j'ai voulu faire ici sans sans nier cet aspect là c'est que j'ai voulu m'intéresser simplement à la relation qui existe entre ces idées qui sont des idées républicaines et une oeuvre qui est une oeuvre littéraire d'abord et une oeuvre décidiste ensuite donc je n'ai pas voulu prendre les discours par exemple qu'il a tenu à l'Assemblée nationale ce que j'aurais pu faire ou alors des discours qu'il a tenu au moment des réceptions officielles ici parce que je n'ai pas voulu prendre comme argent comptant les slogans politiques c'est à dire que ne pas m'arrêter à des phrases à des phrases seulement sur la diversité par exemple qui renvoie à autre chose que l'égalité qui renvoie peut-être à la question de l'identité et peut-être à la question de la laïcité ni tenir compte des circonstances dans lesquelles ces discours sont produits c'est à dire qu'au fond est-ce que lorsqu'il reçoit Mitron et qu'il tient ce type de propos quelle est la part qui relève de la réflexion qui est une réflexion théorique et la part qui relève du meeting politique je ne sais pas enfin voilà c'est pour ça que je n'ai pas voulu en fait prendre en compte ces éléments mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a dans la république française qui s'est constituée un mot que je n'ai pas dit d'ailleurs en commençant c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer mais c'était tellement évident c'est que cette république en plus a la particularité d'être une république qui se trouve partout dans le monde c'est quand même ça à la différence de la république américaine qui est située en un seul lieu la république française est située sur les cinq continents la Martinique se trouve à 7000 km de Paris c'est pas évident la discontinuité territoriale géographique peut poser des problèmes justement à la reconnaissance qui est une reconnaissance de la république mais ça aussi ce sont des éléments qu'il faudrait prendre en compte est-ce que la manière par laquelle on perçoit les questions d'égalité en France métropolitaine est exactement la même qu'à la Martinique à la Guadeloupe à la Réunion à la Guyane à la Nouvelle-Calédonie pourtant tous ces éléments font partie de la république par exemple donc c'est la seule république qui se trouve c'est la seule république multicite comme on parle n'est-ce pas des industries multicites c'est la seule république multicite il n'y en a pas d'autres autant éparpillées autant dans le monde je n'en connais pas et ça pose effectivement des problèmes de fonctionnement et de reconnaissance c'est évident ceux-là en sont quelques-uns bien sûr voilà si vous n'avez pas d'autres questions en disant ou d'autres commentaires à lancer en public vous pouvez par contre continuer à le faire autour d'un verre et d'un petit pot qui vous est proposé juste à la sortie de la pièce donc à nouveau merci encore beaucoup Romuald à la fin de l'année scolaire en plus merci d'être là merci